Brice bonjour, merci de me recevoir chez toi, c'est une très belle agence et j'aimerais savoir comment on peut développer un réseau d'agence à Montmartre avec le succès que tu as comme ça, quelles sont les premières recettes ? Les premières recettes c'est un peu de chance, un peu d'opportunité, je suis arrivé à Montmartre, je ne connaissais pas Montmartre, je n'avais jamais mis les pieds. C'était quand ? C'était en 85 à peu près, 84, par une rencontre complètement folle, en fait c'était une petite amie qui m'emmène à Montmartre, je n'avais jamais mis les pieds, je descends rue Ravignan en voiture et je suis marqué par ces boutiques tout en pente comme ça rue Ravignan et je dîne et puis voilà et quatre ans après on m'amène cette boutique rue Ravignan et je me dis mais mince c'est cette fameuse soirée que j'ai passé à Montmartre et je lui dis c'est peut-être un signe du destin et j'achète la boutique et j'avais vraiment rien quoi, je montais ma boîte 7000 euros cherchais. C'était la première agence ? Première agence, je sortais de chez mes patrons, j'ai été formé pendant deux ans et là ça a été la première boutique en fait que j'ai acheté c'est celle-là et du coup j'ai acheté les murs, un truc incroyable, j'ai été voir la banque, encore une femme, une bancaire qui m'a fait confiance, c'est un peu le signe qui me dirige dans ma vie et on a acheté cette boutique, on a monté l'aventure et là j'ai passé 25 ans dans ce bureau, avant d'aller dans les bureaux de l'avenue Junot, 25 ans et puis après j'ai racheté un marchand de journaux à côté. Est-ce que ça a un sens d'avoir comme ça plusieurs agences au même endroit ? Oui, pourquoi ? Parce que moi j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, ça peut paraître étonnant, mais les plus belles agences c'est celles d'angle ou celles qui sont très grandes. Les gens ils n'ont pas envie, ils n'ont plus envie d'aller dans les petites agences, alors après on peut en penser ce qu'on veut mais bon je pense que le type qui a une grosse agence c'est que c'est un bon. Et je me suis dit voilà bon, il faut agrandir. Et d'abord j'ai fait, j'ai doublé la vitrine et d'ailleurs quand j'ai doublé la vitrine on a eu un chiffre d'affaires qui a été exponentielle. Et là c'est aussi pour ça que je le fais, pour le confort aussi de mes collaborateurs, mais aujourd'hui on a besoin de, et c'est vrai quand tu vois trois agences, c'est pas mentir qu'on est un groupe qui est quand même important. Occuper le terrain c'est important. Exactement. Donc je pense que les toutes petites agences seront finies. Donc il vaut mieux sur un secteur réduit, avoir plus de surface. Et c'est là, cette rue là que j'ai trouvé génial quand je suis venu la première fois à Montmartre. Et en voiture, je l'ai gardé dans ma tête parce que ces petites boutiques comme ça en descente, comme ça, c'est ce qui m'avait marqué. Et ensuite j'ai attendu quand même longtemps pour bien stabiliser cette agence et j'ai monté plusieurs points de vente, après rue Colincourt, rue Ramay, Avenue de Saint-Ouen et Place Marcel-Émue. Ça fait longtemps, la deuxième agence ça s'est fait au bout de combien de temps ? 13 ans. Donc il a fallu du temps pour se faire connaître. Il y avait des agences qui étaient là, il y avait des concurrents. Totalement et je n'avais pas de plan, je n'avais jamais eu de plan de carrière. Et ce qui est un peu ma recette, puisque je dis que j'ai retourné les pavés de Montmartre pour y arriver. C'est-à-dire que j'ai été tout de suite, quand je m'y suis installé, dans les bistrots, faire mes courses dans le quartier, voilà. Bonjour Nicole, ça va ? À bientôt Nicole. Là c'est l'allée des Brouillards, c'est une des plus belles adresses de Montmartre. Il y a trois clubs de pétanque ici en plus. Un Place du Tertre, le clap là-bas et ici. Bonjour, ça va ? Oui, merci. J'ai fait vivre le quartier parce que, comme tu dois le savoir, je suis un communicant. Donc la deuxième agence, c'est un marchand de télé qui était là depuis 50 ans, qui m'a apporté cette boutique que je connaissais dans le quartier. Et ce monsieur m'a dit, mais je veux vous la vendre à vous la boutique. Et l'histoire est véridique. Et je lui dis, oui, mais moi je ne veux pas monter deuxième agence, moi je suis tranquille, j'ai une agence, un cabillet de gestion, ça me suffit. Il me dit, monsieur, moi je vous la vends. Et je lui dis, non mais je ne veux pas. Il me dit, mais je vous fais un prix. Et puis, il a eu une offre d'une agence, il est venu me voir et il m'a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui veut se monter, qui veut faire une agence immobilière, mais moi je vous la vends, mais en dessous du prix, je veux que ça soit vous. C'est toute mon histoire, ça, c'est que des rencontres. Donc là a commencé effectivement, en 2003, le développement de l'agence. Et ça s'est révélé un bon emplacement. Voilà, ça s'est révélé un bon emplacement. La troisième agence, c'est pareil, c'est Ruramay, c'est une rencontre. Et j'avais une copine qui était brocanteur et qui un jour m'a appelé, m'a dit, ça t'intéresse de reprendre la boutique ? Ce n'est que des rencontres. Et alors pour la petite histoire, c'était en fait la boutique de fruits et légumes des parents de Lekini. D'ailleurs, il est venu nous voir. Je lui ai vendu d'ailleurs un appartement à l'agence Palinco. Il est venu nous voir en disant, mais c'est mes parents qui étaient ici. Moi, j'ai joué dans cette boutique, en gros. Et ça a été en fait ma première boutique d'angle. Et là aussi, c'était la troisième agence que j'ai montée. Et là, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai compris. Parce que ça a été le plus gros investissement, en fait, dans cette boutique. Et en fait, ça a été le retour le plus rapide sur mon investissement. Et là, j'avais compris quelque chose. D'où l'explication maintenant de la troisième boutique à Ravignan. Il faut investir. Il faut de la surface. C'est pas venu par hasard. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est venu de façon fortuite, mais ça a été provoqué. Oui, ça a été provoqué. Complètement. Mais en fait, le 18e, c'est mon histoire. C'est-à-dire que moi, je viens d'un milieu bourgeois. Et en fait, j'étais un atypique dans ma famille. Donc, quand je suis arrivé à Montmartre, je suis arrivé avec le costume, la cravate. Et je dis toujours que Montmartre a réussi à me faire tomber une chose, c'est la cravate. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis même en jean et en basket, tu vois. Et ce que j'ai tout de suite aimé ici, c'est que les gens ne te jugent pas. C'est un petit village. C'est un petit village. Et moi, je dis même, d'ailleurs, on a une expression. Moi, j'ai ma banque qui est au Champs-Élysées, ma banque d'étudiants. Quand j'y vais, je dis, je vais à Paris à mes collaborateurs. Changer d'espace, changer d'endroit. C'est très beau. Alors, celle-ci, cette agence-là, elle a été ouverte quand, cette agence ? Alors, cette agence, elle a été ouverte il y a trois ans. Et c'est arrivé un moment, en fait, de ma vie où j'avais passé 25 ans dans ma première agence rue des Abesses et où je commençais un petit peu à tourner en rond et j'avais envie de faire autre chose. Et par une de mes clientes, qui est Martine Bartholomé, d'ailleurs, je peux la nommer, parce que j'ai été mis sur cette boutique. Et là, ça a été… Je me suis offert une danseuse, si je puis me permettre de… Un vaisseau amiral. Voilà. C'était un vaisseau amiral et je me suis dit, je peux attaquer un marché un petit peu plus haut de gamme. Et je me suis dit, la boucle est bouclée, quoi. Voilà. Et j'ai installé mes bureaux ici. Voilà. On est, en fait, entre le 9e, le 8e, le 17e, le 10e. On touche beaucoup d'arrondissements, en fait. D'accord. Donc, en fait, même d'ici, voilà, c'est pas simplement Montmartre, mais tu vas aussi apporter des conseils. Tu proposes des logements en dehors. Enfin, tu sors de ton village, en quelque sorte. Si je veux me… Alors, on va dire que le côté positif de ce que j'ai monté, c'est que je suis un expert sur le 18e. Et tellement expert qu'on pense que je ne vends que dans le 18e. Oui. C'est un peu ce que je me suis dit. D'accord. Tu vas beaucoup plus loin. Tu rayonnes. Voilà. Et avec cette agence, donc, où j'ai développé le haut de gamme, aujourd'hui, je vais dans tout Paris. Et même, on peut dire, j'ai des propriétés à Château, au Vézinet. Voilà. Je m'agrandis. Il y a un choix, quand même. Il y a un choix de développement. Ouais, un choix. Certains quartiers. D'accord. Et c'est quoi la suite ? Ce serait quoi la suite pour le groupe ? Pour le groupe ? Ouais. La suite pour le groupe, c'est que mon fils va m'aider à développer ça parce qu'il est jeune. Il a une vue moderne. Moi, j'enseigne aussi à l'École supérieure immobilière, à l'ESPI. Et ça, c'est très intéressant parce que je vois, en fait, les jeunes professionnels d'immobilier qui vont arriver. Et moi, j'en tire énormément d'informations. C'est quoi l'agence immobilière de demain ? Alors, l'agence immobilière de demain, c'est une super question et très pertinente parce que je me la pose la question et je vais même vous trahir un secret. en vous disant qu'à l'ESPI, à l'École supérieure immobilière, je fais travailler ceux qui sont en licence et en master sur l'agence de demain. Donc, c'est drôle votre question. Mon histoire de lounge, c'est une idée de mes élèves qui m'ont présenté. En fait, je l'ai fait bosser par groupe pour leur demander l'agence de demain. Puis, on a mis des choses qui sont assez modernes. Voilà. Alors, c'est pareil, on a dans le concept que je te disais des lounge là, on est en train de réfléchir et on va sûrement transformer cette agence comme un appartement. C'est-à-dire avec des tables de salle à manger, les ordinateurs, tout ça, un coin salon et les collaborateurs comme ça utiliseront, il y aura en fait des bureaux volants. Les bureaux de signature, je pense qu'on va le transformer en lounge parce que pareil, les bureaux de signature, les gens aujourd'hui, ils ont envie d'être dans un espace qui soit normal. Il ne faut pas avoir un endroit où ils se sentent stressés, tu vois, parce que tu es dans un bureau, tu as le gros fauteuil, le machin. Non, on est autour d'une table, on est cool. Les gens, ils en prennent pour 20, 15 ans, 20, 25 ans, ils doivent être détendus. Alors, l'agence de demain, je pense qu'effectivement, ce ne sera plus la petite agence de quartier qui sera toute seule dans son coin. J'appartiens à un groupement qui s'appelle Agence Réunie dont je suis au conseil d'administration et je pense qu'on va aller vers une professionnalisation de plus en plus importante du métier. Et je me suis toujours donc entouré de gens et de jeunes pour que justement, ça me pousse. Voilà. Et mon plus vieux collaborateur, Jacques-Antoine Gillet, dans la boîte a ce rôle-là. Il nous a toujours poussé en fait dans les nouvelles technologies. Et puis alors après, j'ai tellement appris que c'est moi qui ai poussé le groupe. Ce serait quoi les conseils à donner justement aux jeunes qui se lancent, les jeunes agents immobiliers ? Parce que vous donnez des cours bien évidemment, mais quels sont les premiers conseils que vous leur donnez pour réussir dans ce métier ? Eh bien déjà, une première chose, c'est qu'un agent immobilier qui va se lancer, il ne doit pas faire de l'immobilier comme je vois beaucoup de jeunes pour gagner de l'argent. Et moi, je vous jure que je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Et j'étais passionné par les autres, par l'être humain, par l'échange. Et à partir de ce moment-là, c'est plus long, mais par contre, c'est plus solide. Et c'est surtout ça, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes arriver et la première chose, je veux gagner de l'argent. Oui, on peut gagner de l'argent. Comme je dis toujours à mes élèves, quel métier fait que tous les matins, on n'est pas à l'abri de la grosse affaire ? Peut-être on ne la fera jamais, mais tous les matins, on va aller travailler en se disant, je peux la faire. Et ça, ça n'a pas de prix. Il faut se passionner pour ce métier. Moi, je leur dis, je le vis 365 sur 365. Je peux être à l'île Maury, je peux être en agence. Je suis branché sur l'immobilier parce que c'est une passion. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est que les jeunes, ils se disent, le soir, on ne rentre pas, il n'y a pas d'heure. Je dis à mes étudiants, je dis, dites à votre copine ou à vos copains que vous allez faire beaucoup d'heures. Voilà. C'est un métier où on rentre, je dis même un effet fort, on rentre en religion dans ce métier. Et ce qui a fait que tu as tenu, c'est que tu t'es accroché et surtout que tu aimais... Je me suis accroché et j'ai d'abord commencé à travailler aussi dans mon quartier. Parce qu'on voit trop d'agents immobiliers qui aujourd'hui veulent tout de suite... Non. Soit déjà le pro dans ton immeuble, dans ton pâté de maison et après tu t'as grandi. Les gens veulent aller trop vite aujourd'hui. Et on voit des agences qui se montent comme ça et qui sont très éphémères parce que d'un seul coup ça retombe, parce que c'est pas solide, la fondation est pas solide. Donc de la passion, du temps, de la patience. De la patience et surtout du professionnalisme. Parce qu'aujourd'hui les clients, il y a tellement de concurrence qu'il y en a une agence plus qu'il y en a une autre, c'est qu'ils vont venir pour ce que toi tu vas leur apporter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société de service. Et c'est pour ça que peut-être d'ailleurs on s'est rencontrés. Voilà. Merci beaucoup Brice, c'est super. Merci pour ces conseils. Merci beaucoup. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501